Sous les pieds de Nyan Nankoulou, au centre d'instruction Bobakar Sadassi de Koulikoro, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assemi Goïta a présidé la cérémonie de baptême, de prestation de serment et de remis des attributs des élèves officiers de la 45e promotion de l'école Interarme Emiya qui vient de boucler leur formation. Aux côtés du chef de l'État, on pouvait noter la présence du premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali, mais aussi la famille du parrain de la promotion. Créée en 1962, la mission du centre d'instruction Bobakar Sadassi est de contribuer à la formation et au perfectionnement des officiers pour les forces armées maliennes. La formation permet donc aux jeunes officiers d'acquérir des compétences techniques, mais aussi tactiques selon les objectifs bien définis. Le centre d'instruction Bobakar Sadassi, ce haut lieu de l'instruction militaire, est un centre au sein duquel le métier d'officier, l'art d'être chef et ses indissociables valeurs intemporelles d'honneur, de patriotisme, de courage et de discipline sont inculqués à ceux qui se destinent à la défense optimée et à la protection résolue du peuple. Les objectifs de la formation se déclinent de la façon suivante. Développer la culture d'initiative par laquelle le jeune chef anticipe les décisions, provoque et n'hésite jamais à les prendre à son niveau. Développer le goût du risque par la pratique illégulière du sport et par le biais des stages d'aguerrissement générant un stress prolongé proche du stress de combat. Développer le sens de l'honneur, de la dignité et du sacrifice vis-à-vis de la nation. Autonomiser le jeune officier dans la prise en compte de son propre travail de culture personnelle pour acquérir une culture générale indispensable à tout jeune cadre de la nation. Sur l'esplanade du centre, la cérémonie s'est poursuivie par la prise des sabres, la remise des épaulettes et la prestation de serment des 235 élèves officiers d'actifs, dont 51 personnels féminins. Le sous-leutnant Mama Sanogo est le major de la promotion avec une moyenne de 16,33 sur le 20. Sur l'instruction du chef suprême des armées, la 45e promotion de Nemia porte le nom de feu. Le général Moussa Traoré, ancien président de la République du Mali. La présente cérémonie marque un moment crucial dans la vie de ces jeunes officiers. Ils ont choisi la voie exigeante et noble de servir notre nation. Ils ont traversé des épreuves et des défis qui ont forgé leurs caractères, renforcé leurs déterminations et affitté leurs compétences. Ils sont maintenant prêts à prendre leurs responsabilités au sein des forces armées nationales. Vous allez devoir faire preuve de discernement. Vous aurez à former, à instruire et préparer vos hommes avant de les conduire au combat dans les opérations. Le respect du droit des conflits armés et du droit international humanitaire devra être votre cheval de bataille. Excellences, M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en décidant que la 45e promotion de l'école militaire inter-âme de Koulkoro porte le nom de Feu Général d'Armée Moussa Traoré, vous rendez non seulement hommage à un dix fils du Mali, mais aussi vous invitez à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui viennent de prêter serment, de s'approprier les valeurs et les qualités de cet homme d'État et officier général qui a consacré sa vie à l'œuvre nationale pour le bien-être de son peuple. Pour sa part, le chef de l'État a félicité les jeunes officiers pour leur réussite à cette prestidieuse école. Il a par ailleurs invité l'ensemble des forces armées maliennes à maintenir le cap de la montée en puissance face aux défis sécuritaires dans notre pays. Tout d'abord, je tiens à féliciter les officiers de la promotion Feu Général d'Armée Moussa Traoré, et aussi le souhaiter de la bienvenue de la grande famille des officiers. Ce vendredi 1er septembre est un jour de cohésion, un jour de souvenirs, surtout un jour de conseil à l'intention de ces jeunes officiers qui s'apprêtent à franchir leur premier pas dans le commandement militaire. La reconnaissance du mur est l'une des valeurs cardinaires au sein des forces armées de défense et de sécurité, raison pour laquelle nous avons souhaité honorer le FU Général d'Armée Moussa Traoré, qui a présidé la destinée de notre nation pendant 23 ans. Nous retenons du Général d'Armée Moussa Traoré, un Général très valoreux, un Général intègre, un Général patriote, un Général qui a consacré son temps à la construction et surtout au renforcement de notre outil de défense. Et je voudrais par la même occasion demander à ces jeunes officiers qui viennent de prêter serment et qui ont pour parrain le FU Général d'Armée Moussa Traoré à plus d'engagement, à plus de détermination, à plus d'abnégation et surtout à plus de dons de soi afin de mériter la confiance du peuple malien et aussi de servir d'exemple du beau sol, du repère pour les subordonnés. Les élèves de la 45e promotion de l'EMIA auront ainsi droit à un repos bien mérité avant de rejoindre l'école d'application des officiers. La cérémonie a naturellement pris fin par un défilé militaire. La cérémonie a naturellement pris fin par un défilé militaire. Sous-titrage ST' 501